bonjour à tous alors aujourd'hui je fais une vidéo pour poser une question aux enseignants à dire ça comme ça qu'ils disent dans des vidéos youtube qu'il faut être parfait pour être sauvé donc en gros quand on se convertit on n'est pas sauvé mais c'est quand on atteint vraiment la perfection quand on atteint un stade où on ne pêche plus qu'on est sauvé voilà pour eux c'est ça le salut donc voilà question elle est très simple comment vous osez dire ça comment vous osez mettre des jugs pareil sur sur ceux qui 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 veulent connaître dieu alors que vous même vous êtes très 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 loin de la perfection moi je vous le demande parce que moi et notamment je connais deux personnes qui disent sur internet qu'il faut être parfait pour être sauvé mais je connais leur péché elle le dévoile pas parce que si elle le dévoilait tout leur discours tomberait à l'eau mais moi je connais leur péché je vais pas révéler leur nom mais leur péché je vais les dire et peut-être qu'elles se reconnaîtront et je crois que même vous reconnaître une personne peut-être là quand je vais dire son péché alors il ya une de ces personnes qui n'arrêtent pas de hurler dans ces vidéos qui n'arrêtent pas de condamner des personnes qui ont été sauvées par dieu même qui disent des grossièreté qui dit qu'elle va mettre des taloches à telle personne franchement et cette personne dit qu'il faut être parfait qu'il faut vraiment être sans tâche un cas c'est pas 99 9% de degrés de sanctification c'est vraiment 100% voilà vraiment et à 100% pour être sauvé et il commet plein de péchés et je connais des péchés secrets qu'elle fait mais c'est terrible c'est là je vais pas voulu dire mais c'est terrible j'en ai vu mais qu'il a fait mais c'est terrible c'est terrible par la ventardise mais et le pire c'est que je vois que c'est un pêcheur mais énorme et pourtant il dit qu'il faut être parfait pour être sauvé et les pauvres qui entendent ça ils disent je suis pas parfait encore je suis pas sauvé peut-être qu'à 40 ou 50 ans je serai parfait mais non tu seras jamais parfait dans ce corps de mort que ce soit en actes en paroles ou en pensées tu vas toujours pécher voilà même si ça va diminuer avec la sanctification au fil des années mais tu vas toujours pécher oh là là et l'autre personne qui est beaucoup plus influente qui a plusieurs milliers d'abonnés dizaines de milliers d'abonnés même qui dit qu'il faut être parfait pour être sauvé elle est accro aux jeux vidéo elle m'a dit textuellement qu'elle est accro aux jeux vidéo donc ça c'est un péché et dit qu'il faut être parfait pour être sauvé mais voyez c'est horrible en fait on a affaire à des personnes qui disent qu'il faut qu'ils prêchent un faux évangile qui disent qu'il faut être parfait pour être sauvé qui prêchent un salut par le perfectionnisme au lieu de prêcher un salut par la grâce seul au moins de la foi seul en christ seul et qui sont loin d'être parfait même je vous dire sont pires que vous moi je les connais dans le privé notamment la première que j'ai cité mais pire que nous vous au niveau du comportement mais c'est grave parce que tu as une limite peur de lui parler ce que tu dis si je lui parle et que je lui dis une parole de travers une petite parole de travers qu'elle va pas aimer mais elle va exploser elle va faire des vidéos contre moi puis révéler des messages privés sur youtube des trucs horribles et après je crois parfait puis prêche le salut par le perfectionnisme c'est de la folie jamais vu folie pareil jamais vu une folie pareil tu vois c'est des gens qui disent aux autres d'être parfait alors que même sont pires qu'ils disent qu'il faut être parfait franchement franchement c'est grave moi personnellement je j'aimerais parfait mais je suis pas parfait j'avoue mes péchés je suis pas là à dire je suis quelqu'un de parfait je suis le chrétien modèle non non j'ai des péchés encore j'ai le péché rémanent voilà mes pensées ça arrive qu'elles soient souillées comme pas possible mais moi je me confesse tu vois je reconnais eux ils pêchent mais ils se croient parfait c'est pas ça un chrétien le chrétien c'est celui qui avoue ses fautes devant dieu qui dit je suis pas parfait j'ai besoin de ta grâce c'est pas quelqu'un qui dit je suis parfait je suis trop fort je peux atteindre le ciel par mes oeuvres et je mérite le salut ça c'est un pharisien ça ça c'est un pharisien c'est pas un chrétien soyez béni au revoir